Conseil municipal, le contrat avec Easy Park pose problème. La session extraordinaire du conseil municipal de la commune urbaine d'Antanarive s'est achevée aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Analequil. Plusieurs points ont été débattus et délibérés lors de cette session extraordinaire de trois jours. La question de la convention avec la société Easy Park a été la plus discutée aujourd'hui lors de la dernière journée de la session. En effet, les plaintes concernant la somme réclamée par la société dans ses contraventions sont nombreuses selon les membres du conseil municipal. La somme réclamée dépasse même les sommes prévues dans le code de la route selon les explications du directeur du transport et de la mobilité urbaine. Les membres du conseil municipal ont été divisés sur la question. Aucune décision n'a été prise. Le conseil a décidé de rapporter leur délibération s'inédit. En effet, il a été prévu qu'une rencontre entre les responsables de la société Easy Park et de la commune urbaine d'Antanarive se tienne mercredi prochain. La société Easy Park apporte quelques 161 millions d'arrières à la commune urbaine d'Antanarive. Mais le contrat entre cette société et la CUA ne semble pas plaire à certains membres du conseil municipal qu'ils veulent qu'ils soient résiliés. La latine Ravlulmanen, conseillère municipale de la CUA, a quant à elle fait part que certains conseillers municipaux veulent que s'arrête le contrat avec la société Easy Park de façon un peu floue. Il y a des endambres dans le contrat avec la société Easy Park, a fait savoir la latine Ravlulmanen dans sa prise de parole. Les motoscooters devront également avoir des numéros minéralogiques afin de permettre une meilleure politique contre le vol et les accidents de motos. L'élaboration d'un plan d'urbanisme détaillé a également été délibéré par les membres du conseil municipal. Merci. Merci.